À ma gauche, j'ai Lisa Cahindé qui est accessoire de ma soeur jumelle et qui fait partie du groupe EBI que nous avons formé ensemble il y a dix ans. Et voici Naomi Diaz qui est ma soeur jumelle avec qui j'ai formé le groupe EBI et qui est l'univers rythmique de EBI entre autres. Je pense que cet album, c'est un album réaliste, c'est un album de son temps, c'est un album qui aussi reflète les trois dernières années, la pandémie et tout ça. Et donc, on n'avait pas envie de faire un album qui fasse comme si ça ne s'était jamais passé. Par contre, on avait besoin, Naomi et moi, de faire un album qui nous fasse du bien. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on sent la rage, on sent la réalité du monde, on sent le fait que des fois, pour beaucoup, c'est dur et ça fait mal. Mais ce qu'on sent aussi, c'est les choses qu'il faut célébrer. Oui, et puis que la vie, elle est quand même belle. La vie continue et la vie peut être belle et on sent l'amour et on sent la magie des moments qu'on capte et qu'on capture et qu'on trouve et qui nous font du bien. Je pense que c'est comme on est éduqués aussi, je pense que ceux qui sont partis font toujours partie de la vie en fait. Enfin, l'amour, la mort fait partie de la vie, c'est quelque chose qu'en France, on a du mal à concevoir ou alors ça nous fait peur. Mais la mort fait partie de la vie, on ne serait pas en vie si on ne mourait pas. On a grandi avec ça et c'est une façon de célébrer les gens qu'on a aimés en fait. Ça, c'est très cubain, c'est notre culture cubaine pour nous, c'est pas du tout quelque chose de bizarre ou d'unique. Et puis, c'est aussi des personnes qui ont été très chers à notre cœur, qui peuvent être notre père ou notre sœur et évidemment, on continuera toute notre vie à parler de eux. Miguel Aurelio Díez, Anga Díez. Cette chanson, oui, Los Muertos, oui, parce que c'est une reprise de son disque à lui. Donc, lui, il a fait la même chose, mais avec ses morts à lui et c'était tous des percussionnistes qui étaient morts, qui l'avaient envie d'honorer. Et ça faisait des années qu'on avait envie de le faire, nous, dans nos disques, avec nos morts. Et puis, il y a sa voix aussi qui dit Ibae, Ibae, dans notre version. Donc, on a samplé son disque pour le mettre dans notre disque. Donc, cette chanson, oui, mais de toute manière, pour nous, chanter, c'est se connecter à lui. Nous, on a toujours dit que si un jour, on avait un groupe, on le faisait également pour pouvoir parler de lui. Et à chaque interview qu'on fait, son nom apparaît. Je pense que la sororité, entre autres, pour les femmes, elle est importante. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Évidemment, rien n'est parfait. Mais c'est vrai que ce serait incroyable qu'il y ait autant de sororité que de fraternité. Après, cette chanson, c'était vraiment pour nous. C'était une façon de se dire merci et de se dire je t'aime. De se dire notre amour aussi qu'on a après cette vie folle que nous menons, en réalité. Et puis, parce qu'on ne l'avait jamais fait. Donc, c'était important pour nous de le faire à ce moment-là. On avait écrit des chansons d'amour pour notre famille, pour nos partenaires de vie, pour plein de gens. Et on ne s'était jamais écrit une chanson d'amour. Et donc, c'était important pour nous de le faire à ce moment-là. Mais ce qui est beau dans les chansons, c'est qu'elle peut être la plus personnelle, la plus détaillée de ta vie à toi. Elle deviendra personnelle pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle est sortie, elle est à toi, elle est au public. Et tous les soirs, on chante et on voit des gens qui la chantent et qui viennent avec leur soeur ou qui viennent avec leur frère. Ou qui viennent avec leur mère amie. Et c'est vraiment touchant. C'est grâce à notre mère qu'on a pu avoir autant accès à notre héritage yoruba, à notre culture afro-cubaine. Parce que c'est elle qui nous a emmené chanter les chants yoruba quand on avait 14-15 ans. Et on est tombé à Paris. Et on est tombé amoureuse des chants yoruba. Et c'est notre culture, c'est aussi ma spiritualité. Je ne sais pas comment expliquer combien c'est important pour moi. Et en même temps, ce n'est pas quelque chose qu'on n'a jamais forcé dans notre musique. C'est vraiment venu. Et des fois, ça ne vient pas et on le laisse. C'est tellement précieux. Voilà. Qu'il faut que ça soit organique. Qu'il faut que ça vienne au bon moment, sur la bonne chanson. Qu'il faut que ça soit comme ce petit miracle qui arrive et qui sort comme ça. Un des concerts les plus émouvants qu'on a fait, par exemple, c'était quand on est allé jouer au Bénin. Et donc, on a ramené notre culture afro-cubaine au Bénin. Donc, d'où ça vient ? La source de cette culture. Et il y en a beaucoup qui sont venus nous voir et qui nous ont dit merci parce qu'ils nous ont dit non. On pensait que les Cubains, ils pensaient qu'ils l'avaient inventée. On leur a dit mais pas du tout. Tout le monde est très conscient de nos ancêtres africains. Tout le monde a envie d'aller en Afrique pour pouvoir rendre hommage. Et on a pu rendre hommage à nos ancêtres. Et ça a été un moment très, très, très émouvant.